Bonsoir Marseillais et Marseillaise, j'espère que vous allez bien, supporters de l'OM, supportrices. Hé frérot, qu'est-ce que je t'ai dit ? Je te l'ai annoncé ou pas ? C'est un manque de respect, ce club c'est un manque de respect. Vous ne respectez rien les gars, vous ne respectez rien. Ouais, je fais le débrief avec une veste, ne crois pas que j'ai froid chez moi. Détends-toi parce que je vois les rageux là. T'es sérieux, t'es chez toi ? Tiens, ma j'aime bien. Regardez, c'est trop, c'est trop les frères, c'est trop. Regardez ces mecs qui ne veulent pas se battre. Regardez-moi ces gadjots qui ne veulent pas se battre. Un truc de fou, un truc de fou. Je vous jure, j'étais dehors, un truc de fou. J'étais dehors avec des parigots qui étaient là en train de... Tu vois les Saddam sont en train de me dire, ouais mais ça ne veut pas jouer, ouais mais si, ouais. Mais frérot, moi tu as vu, quand c'est défendable, je défends. Mais quand c'est pas défendable, tu peux rien dire aux potes. Tu peux pas leur dire, ouais mais non. Frérot, on est dégueulasse et c'est visible par la terre entière. Vous puez la merde. Vous avez pas de caractère. Ça, je l'ai déjà dit dix mille fois. Cette équipe n'a aucun caractère. Il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de patron. Il n'y a pas de mec comme des cojones. Ça joue pour jouer. Vous êtes là, vous n'aimez pas l'OM. Vous n'avez pas cet ADN de l'OM. Attends, les gars, deux secondes. Ça fait mal ce truc. Je me suis pété le doigt, les gars. Je me suis pété le doigt et, frère, ça fait plus mal qu'autre chose, Tatelle, de mon biais. Donc, ouais, franchement, aucun caractère, les frérots. Et la vérité, la vérité, c'est bien. C'est un rappel. On nous rappelle qu'on n'est pas fameux. Ce match-là, normalement, contre un lion à la rue comme ça, tu dois le gagner. Tu dois sortir tes burnes et le gagner. Même avec un club affaibli, même avec des joueurs qui reviennent et qui ne sont pas revenus de la canne, tu dois gagner ce match. Tu dois le gagner. Mais nous, non. On est là. Tu n'as aucun caractère. Il n'y a personne qui prend ses responsabilités. Des gars prennent ses responsabilités dans cet effectif. C'est ça qui me dégoûte. C'est ça qui me dégoûte. Au Longoria, va manger une vieille. Recrute-nous des hommes, des burnes, des mecs comme des zebbes, des couilles qui sont sur le terrain. Je ne leur demande pas des deux brunes. Mais au moins des deux burnes. Qu'ils aient deux burnes comme tout le monde. Pas des deux brunes, mais deux burnes. Espèce d'enculé, va. Et c'est Lyonnais. De toute façon, on vous connaît, vous, les Lyonnais. On vous connaît. Avec vos copes, là, ultra-fascistes, bandes d'enculés à jeter des trucs. Tout le temps pourri. Vous êtes tout le temps au table pourri. Je suppose et j'espère qu'il y a des vrais supporters dans ce club. Parce que, frérot, ce n'est pas normal qu'il reste encore des anti-arabes et des anti-blancs dans ce club. Et ne me dites pas le contraire, les Lyonnais. Je n'ai rien contre les supporters lyonnais. Mais, frérot, c'est incroyable. C'est incroyable, ce club aussi populaire. Ville aussi populaire que Lyon. Mais, tu ne peux pas. Tu ne peux rien faire, frère. Tu ne peux rien faire. C'est, frérot, tu ne peux rien faire. Je ne sais pas. Lyon, en même temps. Une cosmopolitanie comme Lyon, vous arrivez à voir encore. Ces blocs-là de... Genre... Ah, vas-y, c'est quoi ? En vrai, je ne vais même pas parler. Ce n'est pas que je bégaye ou quoi ? Tu as vu ? Je n'ai même pas envie de toucher certaines populations. Bref, les gars, en vrai, on est pourri, frère. On est éclaté. Ma courte. Tchèm. Mange un vieux. Longo. Regarde. Pareil. Mange un. Prenez soin de vous. Les gars, n'oubliez pas le petit like. Si tu as envie de liker. Je vais mal dormir. Je vais très, très mal dormir. Je vais très, très mal dormir. Prenez soin de vous, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada